salut la meute nous voilà pour le vote de ce mercredi voilà voilà alors pour faire comme tout le monde on va faire en mobilité go vote voilà faites un petit programme prenez des mouvements du warm up ou du vote vous rentrez ça dans go vote pour ceux qui l'ont et vous mettez un petit protocole comme ça ça ira très très bien ensuite on va passer au warm up alors le warm up on va un peu se préparer aux mouvements du vote qui va suivre derrière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un warm up de mouvements orientés sur la qualité de vos mouvements donc on va faire 5 burpees 10 holo rock 15 push up to down dog et 20 air squats deux fois donc les burpees profitez-en pour travailler votre transfert ici on est dans un warm up il faut pas se prendre la tête on va pas vite on fait bien on pose la main on jette les pieds on revient on remonte tac essayez de faire ça à votre aise pour bien bosser votre mouvement éventuellement travailler le fait de se jeter par terre donc préparer vos mains mais c'est une courbe et remonter et votre burpees les holo rock même chose essayez de faire des rebos le rock vous positionnez on tend les bras on tend les jambes et on engage ok essayez de faire ça le mieux possible travaillez-le après push up to down dog positionne comme ceci on on est à descendre on avance une fois qu'on est en position de pompage on fait une pompe on ramène et on va juste faire un stretch ok c'est juste ça on la pompe le stretch d'accord ça on en fait 15 et puis les classiques on a l'air squat toujours même chose on essaye de faire de bien passer à l'intérieur de bien descendre bien voilà 20 fois on fait ça deux fois après on va attaquer le vote alors le vote selon ce que vous avez comme matériel il y aura deux variantes c'est un 30-20-10 de dumbbell snatch push up suivi directement de 50 sit-up suivi directement de 10-20-30 dumbbell pour les dumbbells clean and jerk burpees voilà c'est inspiré de Comptrain pour ceux qui connaissent et donc ici en fait si vous avez une kettle vous pouvez le faire avec une kettle la seule différence c'est que pour les dumbbell snatch dans la théorie donc on va revoir les mouvements après mais il faudra alterner chaque rep tandis que pour les kettlebell il faudra mieux alterner de faire 5 rep et puis changer de bras sinon ça va être beaucoup plus compliqué donc le dumbbell snatch vous allez toucher au sol avec les deux parties du dumbbell vous montez vous tirez avec votre coude le long du corps passez en dessous vous changez de main à hauteur du regard ok pas au dessus à partir du regard donc en gros hop on touche avec les deux côtés on touche avec les deux côtés on change pour ceux qui sont pas à l'aise avec le transfert vous pouvez tout à fait faire vos reps hop vous descendez vous déposez changez de main hop essayez de prendre l'habitude de ne pas prendre l'appui avec l'autre main donc pas faire ça ok passez nos reps si vous les faites avec un kettlebell donc même chose tac et alors vous faites en hang et vous faites c'est un crème d'un côté et puis vous changez hop on est parti de l'autre côté d'accord les push-up vous connaissez je vais pas vous le rappeler à chaque fois vous vous positionnez bien vous mettez bien vos mains vous descendez entre vous touchez avec la poitrine vous remontez c'est tout le corps et pas juste faire ça avec les fesses qui ne bougent pas c'est tout le corps qui descend en planche et qui remonte en planche les sit-up hop même chose hop mat pas mat vous vous positionnez vous venez toucher derrière pour monter vous venez toucher devant vos pieds ou au bout de vos pieds tant que vous passez devant le creux des hanches en fait ok donc tac hop tac et après on remonte donc là on fait 30-20-10 dumbbell snatch ou kettlebell snatch push-up on fait 50 sit-up et puis on repart dans l'autre sens 10-20-30 dumbbell clean and jerk burpees donc ici même chose si vous le faites avec le dumbbell vous alternez à chaque rep donc ici c'est du aim clean and jerk c'est vrai que je ne l'ai pas précisé aim clean and jerk donc on part tac 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 on change hop hop on change voilà si vous le faites avec la kettlebell même chose simplement ici de nouveau on va faire 5 reps d'un bras et puis on change on fait 5 avec l'autre ok et l'amortisse bon bah c'est comme tantôt hop on en profite pour essayer de travailler comme on a travaillé un peu en skill on en profite pour essayer de d'utiliser ce skill pendant le boat voilà ça c'est pour le boat une fois que tout ça sera fini on prend 2-3 minutes de pause et on va faire un petit finisher tabata tabata tout le monde connait 20 secondes de travail 10 secondes de pause sauf qu'ici on va pas faire de pause on va utiliser tout le tabata et donc pendant les 20 secondes de travail on va se mettre en planche tout simplement on va attendre donc les 20 secondes en planche et au moment de changer on se tourne et on se met en hollow hold pendant les 10 secondes ok et donc on alterne 20 secondes planche basse 10 secondes hollow hold 20 secondes planche basse 10 secondes hollow hold sur toute la durée du tabata et après ça je crois que vous pouvez aller dormir à votre aide tranquillement donc voilà j'espère que ça va vous plaire moi c'est pas tout ça mais il est 4h c'est l'heure d'aller goûter donc je vais vous laisser à la prochaine ciao ciao